... ... Est-ce que c'est correct avec les choses? Est-ce que ça fonctionne? Ben oui, tu parles dans nos vidéos maintenant. Parfait, excellent. Bon ben, on va bien aller maintenant. Oui, je sais. Ok, ça va. Je vais faire toutes les paroles, les discussions, je ne sais pas si c'est d'autres qui me restent dans la caméra. Mais je vais faire le plus possible. Parfait. Merci. Merci. Bon, 네, merci. Merci. Bonsoir tout le monde, on va commencer, là il est 7h12. Bon, on a laissé justement un petit 12 minutes pour les gens arriver, il va peut-être qu'il y en a d'autres, mais on va commencer tout de suite, tout de même. Donc, au nom du comité étudiant socialiste, je voulais vous remercier de vous être déplacés en grande ce soir pour assister à cette conférence anticapitalisme et questions nationales, organisée par l'étudiant socialiste, et puis en collaboration avec le CERAN, qui est un autre comité de l'UQAM, le MPEC, le Mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec. Ah ah! Et puis, alternative socialiste. En fait, pour ceux qui auraient un malaise avec le fait d'être enregistré ou filmé, il y a une caméra ici, donc ne vous mettez pas devant si vous ne voulez pas être filmé, et puis il y a un enregistrant qui est là, d'une étudiante au doctorat, qu'il ne pouvait pas citer ici ce soir, mais qui était très interpellé par le sujet, donc elle enregistre les conférences ici ce soir. Donc, pour ceux qui avaient très mal à l'aise, ça va arriver par un. Oui! C'est ça. Alors, un petit mot sur le comité étudiant socialiste, c'est un comité qui est en candidature d'agrément à l'UQAM, qui a été fondé au début 2012, en septembre. L'objectif derrière le comité étudiant, dont tout le monde peut faire partie, étudiant ou pas, mais ça s'adresse d'abord et avant tout aux étudiants et étudiantes de l'UQAM, c'est de promouvoir le socialisme et puis les idées marxistes révolutionnaires dans un esprit, pas d'esprit de clocher, mais d'esprit de collaboration avec toutes les différentes tendances et les différentes personnes qui se réclameraient grosso modo de ces idées-là. Donc, ceci étant dit, on organise différentes activités de propagande, comme cette conférence de ce soir, et puis on bénéficie aussi d'organiser des activités plus à caractère politique, c'est ce qui s'en vient éventuellement. Pour ceux qui seraient intéressés à en savoir plus, on a des flyers, des étudiants socialistes sur la table qui sont là. On va faire circuler une liste de contacts aussi durant la conférence pour ceux qui seraient intéressés à avoir plus d'informations ou à s'inviter. Nos prochains événements sont le 3 avril, ça va être une conférence sur Chavail. Et puis le 10 avril, il va y avoir une autre conférence sur l'éco-socialisme. En ce qui concerne la conférence de ce soir, on a quatre merveilleux conférenciers ici, qui sont M. Philippe Boudreau au bout de la table, ici, co-rédacteur des nouveaux cahiers du socialisme, dont on a une table ici présente avec les différents ouvrages qui sont parus, professeur de sciences politiques au Collège Rancic, et puis doctorant aussi en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Donc, M. Boudreau va nous faire un peu l'historique de comment la question canadienne a été traitée durant les dernières années à travers notamment les mouvements sociaux. Ensuite de ça, à sa gauche, on a M. David Gascon, qui est un étudiant d'enseignement ici à l'UQAM et qui est responsable aux communications externes au NPEC. Ensuite, on a Bruno-Pierre Guillette, qui est juste ici, travailleur au centre hospitalier de Notre-Dame. C'est bien ça? Luc! Saint-Luc! Désolé, désolé. Et puis, ce monsieur ici a une maîtrise en histoire et est aussi membre du comité national d'alternatives sociales. Et puis, finalement, on a M. Marc-André Cyr, juste ici, chargé de cours en sciences politiques à l'UQAM, blogueur au voir et, si je m'abuse, exporte-parole de l'UCL, c'est ça? Non, non, exporte-parole de l'UCL. Ok, je suis sympathisant de l'UCL. Ok, parfait. Donc, c'est ça. Ça, c'est nos conférences qui sont ici ce soir. La raison un peu de pourquoi on a organisé une conférence là-dessus, c'est, bon, ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu une grosse remise en question du projet souverainiste péquiste qui a affecté ses rangs, où, bon, on a vu, bon, différents groupes souverainistes indépendantistes se former en marge et à gauche du PQ. Donc, il y a eu un re-questionnement à ce niveau-là. Il y avait déjà Québec solidaire qui était là avec son propre projet d'indépendance. Là, on veut savoir un peu, bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est l'envers, référendum en Écosse qui s'en vient. Bien, les relations avec le général sont très tendues depuis les dernières années. Bon, où on se situe là-dedans et où la gauche de la gauche se situe dans ce débat-là? Quelles sont les différentes visions? Quelles sont les différentes positions? Donc, c'est pour ça qu'on a invité nos conférenciers ici ce soir, qui présentent quand même un respect de la gauche de la gauche sur la question. Le respect n'est pas exhaustif, on n'a pas absolument toutes les positions, mais on a quand même des gros pôles importants. Donc, un peu le déroulement de la soirée. Il va y avoir chaque présentateur, chaque présentateur va faire une présentation de 10 minutes, qui ensuite, après toutes les interventions, je vais rebondir un peu sur ce que les conférenciers ont dit pour lancer un débat avec la salle. Donc, on va avoir un peu un 15 minutes, des blocs de 15 minutes après, sur des thèmes en particulier, que je vais démarrer avec une question, pour qu'on puisse, les conférenciers puissent échanger entre eux et échanger avec la salle. Après ce bloc de 15 minutes-là, je vais rebondir sur un autre élément d'un autre conférencier pour enclencher une nouvelle conversation. Donc, c'est pour essayer d'éviter que les questions aillent dans tous les sens tout le temps. On va peut-être essayer de se concentrer sur certains aspects, certains blocs, pour pouvoir avoir un peu parlé de tout durant la soirée. Donc, ça fait le tour, il est 7h18, j'inviterai M. Boudreau à commencer cette conférence. Bonsoir tout le monde. Oui, Philippe Boudreau, au nom des nouveaux cahiers du socialisme, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette revue. Flavie, à la table là-bas, peut peut-être vous montrer un numéro, le dernier numéro sur l'État canadien, où on aborde un peu par la bande la question nationale. Pour les gens qui s'intéressent, en fait, c'est plutôt comment l'État canadien continue de nier la question nationale québécoise encore aujourd'hui au cœur de l'actualité politique canadienne. À part de publier une revue, notre collectif sur les nouveaux cahiers du socialisme, on fait un travail d'animation, un travail d'éducation, d'études, d'analyse. On organise l'Université d'été des nouveaux cahiers du socialisme. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà participé à cet événement, l'Université d'été des nouveaux cahiers du socialisme. Ça va avoir lieu pour une énième année cet été. Donc, les dates, ça va être du 15 au 17 août. Ça réunit à peu près 300-400 personnes de différents horizons. Et il y a quelques invités internationaux là-dedans. Ça va avoir lieu ici même à l'UQAM. Et je crois que ça va ressembler beaucoup à ce que nous faisons ici même ce soir. Mais en plus large et encore plus diversifié comme sujet et comme participant. Alors, donc, ce sont les deux grands actes de notre travail. La publication d'une revue, c'est Internet. Puis l'organisation des universités d'été. Le collectif est composé à peu près une cinquantaine de personnes de différents horizons politiques. On a un site Internet www.cahiersdusocialiste.org Si vous allez faire un tour, il y a une déclaration de principe. Tout est expliqué là. Et vous avez la liste des membres également. Bon. Ça aussi pour vous dire que dans notre déclaration de principe, malheureusement, on n'a pas de position sur la question nationale. Donc, ce soir, on m'a demandé de venir parler ici. Mais je ne peux pas m'exprimer au nom du collectif sur la question nationale. Donc, je vais y aller sur une base individuelle en partant de mes propres recherches. Alors, ce que je voulais vous présenter, c'est une petite perspective, une mise en perspective de la fameuse question nationale du point de vue de la gauche québécoise, du point de vue des mouvements sociaux au cours des 35 dernières années, en vous posant la question suivante. Est-ce que les paramètres de la question nationale ont beaucoup changé depuis 35 ans? Et mon hypothèse, ce soir, c'est que oui, ils ont effectivement beaucoup évolué, ces paramètres. Alors, si vous voulez bien, on fait un petit voyage dans le temps. On remonte à 1978-79. On est juste à la veille du référendum, du premier référendum au Québec. Et quelle est la situation dans les mouvements sociaux? Quelle est la situation dans la gauche sur cette fameuse question nationale? Ma lecture, c'est que la situation est très piégée. C'est un débat qui est miné. Et il y a peu de place pour une analyse, une réflexion, je dirais, libre de la part de la gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grands courants qui essaient d'hégémoniser les mouvements sociaux à ce moment-là. Il y a évidemment le courant Parti québécois, d'une part, et le courant marxiste-liministe-maoïste. Et c'est pas mal ça les deux grandes tendances les plus influentes au sein des mouvements sociaux et de la gauche à ce moment-là au Québec. Et, à mon sens, ces deux approches-là ne répondent pas, ne répondent pas du tout aux attentes des mouvements sociaux en matière de questions nationales. D'une part, à cause de leur approche hégémonique, qui vise à soit instrumentaliser les mouvements ou soit à les clientéliser. Et d'autre part, parce que, dans le cas du PQ, bien évidemment, vous connaissez le projet, pour le moins de l'étendre normalement à l'actualité. C'est un projet d'alliance de classe qui, en définitive, sert les intérêts de la bourgeoisie. Là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup de changements en 35 ans, je pense. Par contre, du côté ML, marxiste-liministe, là, qu'est-ce qu'on voit? Une analyse de classe, ma foi, très intéressante, assez en phase avec ce qui se passe sur le terrain. On est à la période du syndicalisme de combat. Il y a des luttes extraordinaires qui se mettent dans les mouvements sociaux. Donc, effectivement, le discours ML répond à une réalité au plan de l'analyse de classe. Par contre, sur la question nationale, on est complètement « out of the game ». Et c'est ce que va confirmer l'histoire de ces organisations-là. D'ailleurs, je pense ici à Enlut, puis le Parti communiste ouvrier, qui vont se désagréger autour de 82-83, donc quelques années plus tard. Justement, sur la question nationale et sur un paquet d'autres problèmes ou erreurs. Question femmes, la question des droits des homosexuels, et plusieurs autres problèmes aussi, le fonctionnement interne, la démocratie, etc. Donc, deux réponses non satisfaisantes. Il y a un autre courant qui existe, qui est ultraminoritaire, qui s'appelle le courant socialisme et indépendance, qui essaye de frailler son chemin, et qui malheureusement n'arrive pas à faire entendre sa voix entre ces deux puissances hégémoniques au sein de la gauche. Ça, c'est au niveau partisan, la situation, vraiment résumée d'une façon, je dirais, presque caricaturale. La situation au sein de la gauche, ça se parle à tout. D'ailleurs, il y a d'autres choses. Il y a le camp fédéraliste, il y a Pierre-Éliott Trudeau, il y a l'option de ce qu'on appelle le réformisme constitutionnel canadien. Ça aussi existe, mais on ne peut pas dire que ça interpelle énormément les mouvements sociaux et la gauche à ce moment-là. Un peu, mais il faut plus que ça. Au niveau des mouvements sociaux, c'est assez spécial. Il y a une difficulté énorme dans les mouvements à prendre position sur la question nationale à titre de mouvement. Donc, qu'est-ce qu'ils font les mouvements sociaux sur la question nationale à ce moment-là? Ils s'en remettent presque totalement aux formations politiques que j'ai nommées. Et, par exemple, le mouvement des femmes, comme le mouvement des femmes, n'a pas de position sur la question nationale, sauf quelques petites exceptions et les petits collectifs féministes qui parviennent de pénéliser à prendre comme position. mais c'est vraiment minuscule. Si on regarde le mouvement populaire communautaire, c'est le même phénomène. Donc, dans les deux cas, mouvement des femmes, mouvement populaire communautaire, on s'en remet aux formations politiques pour soutenir l'analyse, le débat, le projet relatif à la question nationale. Dans le mouvement syndical, c'est extrêmement activisé. Il y a la FTQ qui est la seule organisation syndicale à prendre assez rapidement une position claire et enthousiaste en faveur du oui, en faveur de la souveraineté. Mais c'est le oui, souveraineté et l'association, puis on donne le mandat au Parlement du Québec d'aller négocier avec Ottawa. En 1980, c'est ça la question. La CSQ, à l'époque, la CEQ, incapable de prendre position, ils font un congrès extraordinaire sur la question. Pas de position de la centrale sur la question nationale. Silence. CSN, in extremis, un mois avant le référendum, en Conseil confédéral, parviennent dans la division à prendre position en faveur du oui. Mais là, à ce moment-là, un mois avant le référendum, là, il faut plus trop tard. Donc, le mouvement syndical, à part la FTQ, il n'apporte pas sa voix au débat et il n'a pas sa propre lecture de la question nationale. Le mouvement étudiant, l'ANEC, à l'époque, l'ANEC, c'est la même situation que la CSN. L'ANEC prend position en congrès extraordinaire le 4 mai 1980, soit deux semaines avant le référendum. Et le vote, c'est, j'allais prendre un petit peu les chiffres, neuf associations étudiantes pour le oui, six associations étudiantes contre et cinq abstentions. Ça, c'est le vote en congrès spécial de l'ANEC sur la question nationale. Donc, une immense difficulté pour les mouvements sociaux à prendre position. Au niveau, je dirais, académique et intellectuel, la définition de la nation québécoise, là encore, on n'est pas très, très avancé en 1979. Il y a deux conceptions de la nation, conception civique, conception ethnique. La conception civique est plus ou moins associée à Pierre-Elliott Trudeau et au fédéralisme, à tort ou à raison. Et la conception ethnique, même chose, à tort ou à raison, est plus ou moins associée au camp du oui et à la souveraineté. Mais en dehors de ça, c'est quoi, est-ce qu'il y a de la place pour une conception de la nation qui transcende cette dichotomie qui est totalement piégée? Non, il n'y en a pas à ce moment-là. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à l'époque, les paramètres du débat sur la question nationale sont très, très, très contraignants. C'est très restrictif. Le débat est immensément polarisé et, encore une fois, il n'y a pas de place pour une réflexion de gauche, je pense, satisfaisante, éclairée, cultive et plurielle. Je vous ramène un peu plus tard, aux années 90, où là, il y a une évolution assez spectaculaire. Je pense qu'il faut tenir compte aujourd'hui, en 2012, de cette évolution qu'il y a eu des années 90. Apparition de nouveaux partis politiques. Donc, sur la scène partisane, il y a une ouverture. Apparition, bon, dans, j'aime pas le temps, du Bloc québécois sur la scène fédale, mais après ça, à la fin des années 90, l'Union des... en fait, le RAP, qui devient plus tard l'Union des forces progressistes et qui donne plus tard, au XXIe siècle, Québec solidaire. Et puis, beaucoup plus tard que ça, 2011, option nationale, donc, ouverture de la scène partisane. C'est un long, long processus, mais, oups, il y a une minute, mais quand même, je pense que ça apporte de l'oxygène. Et ouverture pour les mouvements sociaux également. Évidemment, là, c'est encore plus important. Dans les années 90, les mouvements sociaux que j'ai mentionnés parviennent à prendre de façon assez claire position sur la question nationale, en développant leur propre analyse, nonobstant celle des partis politiques. Et donc, pour le mouvement des femmes, la Fédération des femmes du Québec, après un an de longues consultations méticuleuses auprès des membres, il y a un vote très clair qui est pris en Assemblée légère de la Fédération des femmes du Québec en faveur du oui. Pas juste une déclaration de principe, là. La FFQ va s'impliquer activement dans la campagne référendaire et elle va véhiculer sa propre conception de la question nationale, qui est peut-être très différente de celle du Parti québécois, qui est inclusive, plurielle. C'est déjà fini. OK. Bien, ce que je dis pour la Fédération des femmes, c'est vrai également pour le mouvement syndical, c'est vrai également pour le mouvement communautaire, qui lui aussi parvient à faire entendre sa propre voix. Et de sorte que, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce chemin-là ayant été fait, qu'on peut aborder d'une façon plus forte, plus solide et beaucoup plus sereine la question nationale du point de vue de la gauche, sans avoir peur d'être hégémonisé par qui que ce soit. Merci, M. Boudon. Applaudissements Applaudissements